Ok donc avant que la vidéo commence je voulais juste vous dire quelques petits trucs Déjà il faut savoir que ce que vous allez voir c'était littéralement le meilleur voyage de toute ma vie C'était vraiment le meilleur voyage clairement aussi, le meilleur que j'ai fait de toute ma vie J'ai passé tellement du bon temps à Los Angeles, c'était vraiment aïe quoi, vraiment c'était trop bien Aussi je tiens énormément à remercier IF France qui nous ont permis de faire ce voyage linguistique à Los Angeles Et pour ceux qui seraient intéressés pour faire des voyages linguistiques je vais vous expliquer brièvement ce que c'est en gros Donc IF France il propose plein 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 de voyages linguistiques partout dans le monde, c'est où vous voulez Et nous à l'occasion avec Lou c'était à Los Angeles donc aux Etats-Unis Donc c'était le jour linguistique, vous pouvez aller dès que vous avez 10 ans jusqu'à vos 18 ans Donc en gros nous avec Lou on a démarré de Paris donc il y a des leaders qui sont venus nous chercher à nos gares pour nous amener à l'aéroport etc On était grave bien encadrés, ils nous ont accompagnés jusqu'à l'avion Arrivé là-bas en gros vous avez chaque matin ou chaque après-midi pendant la semaine des cours Donc c'était soit le matin soit l'après-midi Et quand vous n'avez pas cours en fait il y a plein d'activités, on a été à Disney etc, enfin il y a énormément d'activités Et ce qui est super important à savoir aussi pour ceux qui seraient intéressés c'est qu'il faut que vous passiez un test de langue Ils vont vous faire passer un test de langue tout simplement pour vous répartir dans votre classe Là vous serez avec des gens qui ont le même niveau que vous du coup bah c'est beaucoup mieux J'ai mis tellement de temps à faire cette vidéo, bref j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite Let's go ! Musique Alors là je suis dans l'avion et il y a lui qui rentre envers le côté de moi Et je vais vous remarquer un truc super bizarre qui fait En fait regardez, il dort les yeux ouverts Là ça va pas déjà au moins 7h je dirais qu'on est dans l'avion Et je me suis regardé un petit film En fait on arrive pas directement à Los Angeles, on a une escale à San Francisco Je connais pas du tout l'aéroport Mais bon Du coup dans cette vidéo je vais vous vlogger un peu toute la semaine Voilà j'espère vraiment que ça va vous faire Je suis désolée si je suis aussi en danger J'ai envie de me réveiller J'étais d'ailleurs en train de monter une vidéo Regardez là C'est vraiment mal On est enfin en train d'atterrir Ok on vient d'arriver à l'aéroport de San Francisco Et on est dans une grosse galère en fait On doit aller récupérer nos bagages C'est une galère je pense qu'on va le rater Donc du coup on va pas prendre notre vol pour Los Angeles Qui était, bah là il est en 10 minutes Donc c'est clairement mort Ok donc là je vous retrouve environ 1h30 après avoir attendu pour récupérer nos bagages Qui sont juste ici C'était super long Il y avait énormément de jours dans l'avion Donc c'était un énorme avion Là on va échanger nos billets Parce qu'il y a eu un petit problème On était trop en retard Il y avait 40 minutes de retard avec l'avion J'ai pas l'impression d'être aux Etats-Unis Là genre c'était un de mes rêves Que je voulais absolument accomplir Et mais j'ai pas l'impression d'y être Là on est dans l'aéroport de San Francisco Et bah voilà du coup Je vais changer mon billet d'avion Pour aller à Los Angeles Et j'envoque tout ça Je suis complètement fan de cette fête là Bon sinon je vais pas vous saouler pendant 1h avec nos problèmes d'avion Parce que le vlog ne va pas se concentrer seulement sur l'aéroport C'est bon on va enfin décoller Je suis totalement mort J'ai littéralement pas vu le vol J'ai dormi du début du décollage à la fin Je suis arrivée il faisait nuit What the fuck clairement Super beau Mais c'est d'un beau Bref donc là On est arrivé dans le campus de EF Et il y a ces deux personnes Qui vont nous emmener dans nos chambres Du coup on est grave fatigués Je pense qu'on va aller dormir dans pas longtemps On est dans nos chambres EF Voilà les lits C'est grave basique Mais en attendant ça va C'est juste pour dormir C'est grave bien On est vraiment crevés Du coup je me retrouve demain matin Et je vous fais des énormes bisous Je viens tout juste de me réveiller J'ai été m'habiller et tout Ça va je suis plus trop fatiguée J'ai bien dormi Je passe une bonne nuit Je sais pas toi Ouais ça va Je vais ouvrir les volets Donc là on fait un tour du campus Avec Lou Il est en pyjama Sinon il y a des machines au campus On a grave envie de goûter C'est toutes les Des sortes de bonbons d'Amérique Je pense que le prix doit être multiplié par 5 Comme c'est une machine distributrice Mais bon Ok du coup Gros changement de programme Il y a un mec de EF Qui est venu nous voir Et qui nous a dit Faut aller à Disney tout de suite En gros Si vous voulez vous pouvez aller à Disney Nous on voulait absolument aller à Disney Parce qu'apparemment ici Je crois que c'est l'un des plus gros du monde Disney World Et du coup là on y va Mais Lou Il a dû se préparer en 2 secondes Il a essayé douché en 2 secondes On a dû se préparer en 5 minutes C'était horrible On a repris un autre bus Et on va arriver à Disneyland J'ai trop trop hâte De voir ce que ça donne Par contre Je pense que je pourrais pas vlogger Dans les attractions Puisque j'ai essayé une fois Asterix et j'ai failli perdre ma caméra Du coup J'ai essayé de vlogger Si on fait un petit manège Ou quoi Genre un truc cool Genre les bus américains On dirait les bus d'école On est enfin arrivé C'est trop bien J'ai trop hâte de voir Un peu ce que ça donne Ok bon On vient d'arriver Il y a énormément de monde Comme vous pouvez le voir C'est vraiment magnifique J'aime trop Vraiment Du coup là on a trouvé un restaurant Et on a super fun Apparemment il y a un truc super connu C'est le fait de fish and shit Du coup on va goûter Et ça a l'air super bon Du coup on a pris la même chose En vrai ça a l'air super bon Genre c'est le poisson Oh merde Oh non Ça va tourner ce machin C'est dément mec Ouais donc là on est rentré dans un truc Je sais pas ce que c'est C'est le truc de Tarzan Je sais pas quoi Ça a l'air plutôt beau C'est à se monter les escaliers J'ai trop chance Ça fait super mal aux gens On est en train d'attendre Pour faire le Space Mouten Apparemment c'est l'attraction La plus connue du parc Genre c'est celle La plus cotée Bah Benzo t'es trop petit Bah Je peux pas faire l'attraction Je fais moins de 40 cm C'est super bien fait Allez go Bon ça va c'était cool Je crois que c'est l'attraction qui a un peu le plus de sensations C'est archi cool Mais j'ai grave envie de voir la photo Parce que j'ai fait une tête grave drôle je crois J'aurais été en mode J'ai envie de voir la photo Oula c'est quoi ses cheveux On se retrouve du coup pour le deuxième jour Je viens me réveiller il y a peut-être une heure J'ai eu le temps de prendre ma douche Et de m'habiller Du coup programme de la journée aujourd'hui On va faire du shopping dans Los Angeles On va tout visiter Bref du coup je vais encore vlogger toute ma journée J'espère que le vlog ne va pas durer 35 minutes Puis au pire s'il dure 35 minutes S'il dure à 35 minutes c'est pas grave Sur ce Bah moi je vous re souhaite un bon vlog Bon visionnage Et on se retrouve tout à l'heure Bon manon du coup là on vient d'arriver Mais on se voit pourquoi tous les magasins sont fermés Vraiment tout est fermé Il est que 9h30 du matin du coup on espère que ça va ouvrir genre vers 10h Et qu'on va pas trop attendre Mais c'est bizarre que tout soit fermé comme ça Après je sais pas j'ai regardé les horaires sur internet En tout cas je pense que ça va être une trop bonne journée Le décor est vraiment trop 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 beau Genre le paysage j'adore vraiment C'est magnifique Là on est au Starbucks C'est vraiment pas pareil qu'en France Vraiment Il y a des prises partout On monte super cool Ok donc il y en a vraiment Starbucks Et ici c'est vraiment vrai Genre tout est XXL Regardez comparé à ma tête la boîte En France t'es jamais t'aura ça Bah donc du coup là les magasins ouvrent à 11h On a vu le mur de Melrose Avenue Je vous montrerai c'est le mur avec les ailes d'oiseau Je pense que vous avez déjà vu ça dans Saram Et c'est vraiment magnifique Mais vraiment c'est tout petit en vrai Genre vraiment On va peut-être faire des photos On a pris différents bêtements et tout pour changer Et j'ai trop hâte Ah merde je viens de voir que j'ai plus énormément de batterie du coup Je pourrais pas me vlogger toute la journée Mais j'essaierai de faire des petits photos avec mon iPhone Regardez comment c'est trop beau Un mur égale une photo en Star clairement Du coup je me suis changée J'étais en shorts J'ai mis un pantalon parce que ça se fait pas du tout J'ai dû me mettre en caleçon devant tout le monde C'était super génial Je me suis cachée derrière un panneau Mais tout le monde me regardait Il doit y avoir une dizaine de personnes On y est enfin C'est magnifique j'aime trop Oh my god regardez toutes les perches C'est un truc de malade Le rêve Par contre j'ai vraiment plus de batterie Là on s'est posé au restaurant Ça s'appelle I Hop Avec Lou Et on a tout fini Enfin moi je vais tout finir Parce que c'est grave Et vraiment Je crois que c'est connu pour les pancakes Et c'est super bon L'ambure c'est super cool J'avais pris un coca Et le mec était super sympa A chaque fois il me demande si ça va bien Et il nous a rajouté un truc gratuitement Trop 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 gentil Ok donc là nous sommes arrivés à Santa Monica Et là Enzo Enzo est juste là Et nous sommes à Santa Monica Juste ainsi Il y a vraiment énormément de monde Et regardez C'est comme dans GTA regardez C'est GTA en fait Donc là le but c'est que nous voulons C'est trop 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 beau Je suis désolée J'ai pas tout vlogué Parce que ma caméra n'avait plus de batterie Et puis j'y ai profité aussi J'ai pas forcément amené ma caméra partout Mais là on est à Santa Monica C'est trop bien Pour regarder comment c'est franc Plus de monde C'est malade Donc là nous sommes au Urkofi Voilà nous avons fini de manger Et on est à Rosé Oh tu trouves bien d'un grand prix des couleurs C'est trop bien d'un grand prix des couleurs 10.80 euros Hein ? Beachwear C'est à 10h on est dans la ville Je suis complètement cremée Quand on pouvait le vin J'aurais eu une escale à New York J'étais complètement mort C'était plus 24h Donc on n'avait pas dormi Du coup En fait voilà On était cremée On a fait Glow On a fait Hotscores On a fait Bright On a plein 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 de choses Là je suis complètement mort Je crois que je n'en ai pas dit Vous allez devoir détester Ça je suis désolée Je ne vous ai bloqué que Los Angeles Mais parce qu'après ça fait un peu trop Je pense que ça Je peux aussi profiter un peu Voilà Si le club vous aura plu Je suis heureuse 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 Je suis heureuse